Bonjour Guillaume Larivé, soyez le bienvenu dans le 6-9 de l'été de France Inter. Vous êtes député LR de Lyon, vous êtes également candidat à la présidence de votre parti Les Républicains. Dans une demi-heure sur France Inter, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sera à ce micro. Elle présente sa loi bioéthique en Conseil des ministres. C'est un projet de loi très vaste, je résume. L'APMA pour toutes les femmes, l'accès aux origines si le donneur est d'accord, une recherche encadrée sur les cellules souches. Guillaume Larivé, 4 cinquièmes des députés LR, 80% seraient opposés à cette loi, mais il y aura liberté de vote dans votre groupe. Quelle est votre position ? Il y a toujours bien sûr une liberté de vote parce que la responsabilité d'un député, c'est de voter en conscience au nom de la nation. Moi je pense profondément que c'est à chaque personne de vivre de manière aussi libre et responsable que possible. Donc je ne porte pas de jugement de valeur sur les comportements, les choix de telle ou telle personne. Mais sur la question précise de l'APMA sans père. Je crois profondément, après y avoir réfléchi, que comme législateur, nous avons le devoir de fixer des limites à ce qui serait des tentations démurgiques. Je ne veux pas que dans quelques années on se réveille à gare dans un monde transhumaniste où l'on créerait des bébés sur mesure en méconnaissant au fond la nature même de l'humanité. C'est une inquiétude vraiment qui m'habite et qui me conduira en conscience, je vous l'annonce ce matin, à l'automne à voter contre les articles de cette loi autorisant l'APMA sans père. Et je continuerai aussi bien sûr à refuser toute évolution vers la gestation pour autrui, la GPA, qui méconnaîtrait profondément la dignité de la personne humaine. Mais Guillaume Larivé, prenons nos voisins européens, la Belgique et l'Espagne, où l'APMA est déjà ouverte à toutes. Est-ce qu'on est dans des pays démurgiques et puis on n'est pas entré dans la GPA dans ces pays-là ? Je vous ai dit quelle est ma position, ma réflexion en conscience. Je ne veux pas que nous, la France, nous franchissions presque par inadvertance la barrière qui nous sépare du transhumanisme. Je ne veux pas qu'avec une sorte de légèreté, nous approuvions ce qui nous apparaît être un progrès, mais qui serait en réalité la source d'un grand malheur pour l'humanité. Hier, Guillaume Larivé, vous n'avez pas souhaité assister à la conférence de Greta Thunberg dans une salle de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas vouloir écouter cette jeune fille qui nous a dit hier, si vous n'écoutez pas les enfants, au moins écoutez les scientifiques ? Mais j'écoute les scientifiques. Je crois que les décisions publiques, les décisions politiques doivent être éclairées par des connaissances scientifiques. C'est la raison pour laquelle je suis absolument convaincu que nous avons, nous, les responsables politiques, le devoir de lutter ardemment contre le réchauffement climatique. Et pour ça, notre responsabilité, c'est de prendre des décisions. C'est pour ça, par exemple, que cette semaine, j'ai fait des propositions pour une fiscalité qui encourage les investissements novateurs des entreprises. Et un amortissement vert, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire, en réalité, encourager les investissements des entreprises qui investissent dans des technologies novatrices, qui soient responsables écologiquement. C'est un effort que nous devons mener. Par exemple, voilà, je pense qu'il faut être très responsable, très, très novateur et ne pas se perdre dans des polémiques qui ont été longueur d'intérêt. Vous êtes candidat à la présidence du parti LR, Les Républicains. Hier, Brice Hortefeux vous a invité à vous retirer pour faire bloc derrière Christian Jacob, estimant que ce n'était pas la peine de rajouter de la division à la défaite. Vous irez jusqu'au bout, Guillaume Larivé ? Bien sûr. Je suis candidat à la présidence des Républicains au service d'une ambition collective. Alors, bien sûr, je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Mais je veux transformer les Républicains pour que nous devenions ce qu'on n'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire le grand mouvement populaire capable de gouverner la France après M. Macron. Et ça veut dire très concrètement deux choses. Ça veut dire d'abord que je veux remettre les militants au cœur de notre mouvement. Nous devons d'abord définir ensemble un vrai projet pour la France. Mais ça veut dire aussi, Frédéric Météro, que nous devons définir une nouvelle organisation. Et ce matin, je veux faire une proposition à votre antenne. Si je suis élu président des Républicains, je proposerai aux militants de supprimer la primaire. C'est-à-dire que je proposerai de nouveaux statuts des Républicains lors d'un congrès en 2020. Et dans ces nouveaux statuts, je veux que nous écrivions que nous, les Républicains, nous choisirons nous-mêmes en 2021 notre candidat ou notre candidate à l'élection présidentielle de 2022. C'est un grand changement que je propose. Qu'est-ce qui va pas dans la primaire ? Que nous, les Républicains, nous avons le devoir de tracer notre propre chemin. Un projet présentant des solutions aux Français. Et puis aussi, une nouvelle organisation pour que nous défendions nos propres couleurs. Derrière, à côté du candidat ou de la candidate, qui sera la personnalité que nous choisirons pour l'élection présidentielle de 2022. Qu'est-ce qui va pas dans le système des primaires, selon vous, Guillaume Larive ? Je pense qu'on est instruit désormais par l'expérience. Moi, j'avais très mal vécu les primaires de 2016, qui ont été en réalité une machine à créer de la division, une machine à surjouer les différences. François Fillon a perdu à cause de prétendues divisions lors de la primaire ? Je n'ai pas envie de regarder dans le rétroviseur. Vous m'en essayez de se nourrir. Oui, mais justement, j'ai 42 ans. Si je choisis aujourd'hui, alors que j'appartiens à une génération qui n'a jamais été en responsabilité au pouvoir, si je choisis de m'engager et de proposer à mes compagnons républicains de devenir le président de notre mouvement, c'est pour tracer une perspective. Je ne veux pas que l'on reproduise les erreurs du passé. Je veux que nous tracions un chemin d'unité et de responsabilité. Pour ça, une nouvelle organisation. Si je suis le président des Républicains en octobre, ma première décision, ça sera donc de proposer aux militants des Républicains deux nouveaux statuts adoptés lors d'un congrès en 2020 pour qu'en 2021, ce soit nous, militants des Républicains, qui choisissions la personnalité candidate à l'élection présidentielle de 2022. C'est une évolution majeure que je propose avec ardeur et avec cœur. Est-ce que les personnes qui se soumettront au suffrage des militants devront être membres elles-mêmes du parti LR ? Ça paraîtrait assez logique. Voilà, c'est des choses qui devront être débattues. En tout cas, ce sera aux militants, les Républicains, de faire ce choix. Je pense qu'on a besoin de clarté. On a besoin d'un vrai projet. Et pour ça, je continue à faire des propositions. Je pense qu'il faut qu'on bâtisse un projet que j'appelle le projet de la réconciliation nationale. Je veux qu'on réconcilie la France avec elle-même. Je veux surtout qu'on réconcilie les Français entre eux, à un moment où notre pays est traversé de très grandes tensions. Je crois que notre pays aujourd'hui est très fracturé par des clivages territoriaux, des clivages sociaux, parfois même des clivages ethniques. Il y a une ambiance très lourde aujourd'hui dans notre pays. Et j'ai envie qu'on renoue avec notre destin de puissance européenne et mondiale. Pour ça, on a besoin des Républicains. On a besoin de desserrer l'étau. Je pense qu'entre la République en marche et le Rassemblement national, il y a un espace politique qui nous appartient de construire. Je crois que les Français sont à la recherche d'une nouvelle offre politique. Et c'est à nous, en tout cas, c'est vraiment le chemin que je propose, de construire ce nouveau chemin. Les péripéties de François de Rugy, d'après les services de l'Assemblée, il n'y a pas de souci majeur sur ses frais de bouche. Il n'y a pas de souci non plus majeur sur les travaux de son appartement de fonction ministérielle selon le gouvernement. Tout est terminé, selon vous ? Je vais vous dire, très franchement, d'ailleurs, comme toutes mes réponses, ça ne m'intéresse pas. Le sort personnel de M. de Rugy ne m'intéresse pas. C'est à Emmanuel Macron de composer son gouvernement. C'est à eux de se regarder en conscience. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Est-ce qu'il faut changer les réglementations en vigueur autour de ces frais ou des frais de mandat, puisqu'il y a les frais de mandat du député de Rugy qui ont été mis en cause, puisqu'il a payé sa cotisation au vert avec ? Il y a des règles juridiques tout à fait précises qui existent aujourd'hui et qui nous appartiennent à tous de respecter, sous le contrôle, des diverses autorités de contrôle. On a un dottologue à l'Assemblée nationale. Il y a diverses autorités. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, la Commission Nationale des Comptes de Campagne, du Financement de la Vie Politique, etc. Il y a des tas d'instances de contrôle. C'est tout à fait légitime. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Et de manière générale, j'ai vraiment envie, Frédéric Météo, qu'on tire la politique française vers le haut. Ce qui compte, c'est les solutions qu'on propose aux Français. Ce n'est pas de commenter la petite tambouille des uns et des autres. Dont acte Guillaume Larivé, député LR de Lyon.